« Prenez à moi de tout votre cœur, car je suis un lieu de tendresse. » Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche de Carême. Le texte que vous allez nous commenter est assez difficile. La première partie va nous parler de Jésus comparé au serpent des reins. Et la seconde partie du texte va nous parler du jugement. Alors voilà, donc quatrième dimanche de Carême, évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Juste après l'entretien entre Jésus et Nicodème. Effectivement, ce passage n'est pas très simple. Il y a d'abord cette comparaison entre Jésus et le serpent des reins. C'est verset 14 du troisième chapitre de saint Jean. C'est le début du texte que nous allons entendre. « De même que le serpent de bronze ou des reins fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. » En fait, le thème général du texte, ça va être le salut et la vie éternelle. Mais à travers le serpent des reins et une méditation sur le serpent des reins et une autre sur le jugement. Alors, Jésus comparé au serpent des reins, évidemment, ça pose un petit peu problème. D'abord, il faut se rappeler l'histoire du serpent des reins en allant tout de suite dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 8 et 9. Nombre 21, 8 et 9, où il est écrit « Le Seigneur dit à Moïse « Façonne-toi un brûlant, un serpent, un serpent que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera, restera en vie. » C'est dans un contexte assez terrible où le peuple est mordu par des serpents dans le désert et beaucoup en meurent. Et le remède pour ne pas mourir de la morsure des serpents, c'est de regarder vers ce serpent cloué sur un morceau de bois que Moïse dresse pour obéir à Dieu. Alors, la comparaison avec Jésus tient si on prend en considération deux choses. Premièrement, l'importance de lever les yeux vers Dieu, quelles que soient les circonstances. Regarder le serpent des reins, c'est lever les yeux. C'est ce que disait déjà le livre de la Sagesse au chapitre 16, versets 7 et 8. « Celui qui se tournait vers lui, vers le serpent des reins, était sauvé non par ce qu'il avait sous les yeux, mais par toi le sauveur de tous. » Regarder, lever les yeux, ça voulait dire croire que le salut vient de Dieu. Et deuxièmement, ce serpent des reins cloués sur un morceau de bois représente la victoire sur le péché et sur la mort. Le serpent, dès les origines, est lié au péché dans la Bible. Et là, dans ce texte précis du livre des Nombres, au chapitre 21, le serpent, c'est la mort. Donc, ce serpent cloué, c'est la mort de la mort. C'est la mort, le mal et le péché qui sont vaincus. Or, le corps de chair de Jésus cloué sur le bois de la croix, c'est notre vieil homme pécheur qui est crucifié pour renaître à la vie en Jésus. C'est ce que dira d'une manière très belle saint Augustin. Dans la mort du Christ, la mort fut mise à mort, parce que la vie frappée à mort a tué la mort. La plénitude de la vie a dévoré la mort. La mort a été engloutie dans le corps du Christ. Ça, c'est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Alors, c'est important qu'on entende ces textes dans ce temps de grâce du carême. Jésus mourant sur la croix le vendredi saint, on est en train de contempler la mort de la mort. À travers son corps, dans son corps, il a pris sur lui tout le mal, tous les péchés du monde, depuis celui d'Adam. Comme le dira encore saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 3. Il est dit que Dieu a envoyé son propre fils avec une chair semblable à celle du péché à cause du péché et qu'il a condamné le péché dans la chair. Bon, tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais ça éclaire l'histoire du serpent des reins. C'est la mort du péché, la mort de la mort. Et encore, ce que dira saint Paul dans un texte pas très simple non plus, mais qui finalement éclaire tout ce qu'on est en train de dire. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher. Et accent aigu, hein. Jésus n'a jamais commis de péché, mais Dieu l'a identifié au péché. Le corps de Jésus est devenu comme un corps de pécheur. Dieu l'a fait pécher pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Voilà le lien entre le serpent des reins et Jésus élevé en croix. Mort pour nous sauver. Quand on contemple la mort de Jésus en croix, on contemple le serpent des reins qui était la victoire de la vie sur la mort. Le serpent était vaincu. Et en levant les yeux vers lui, comme dit prophétiquement le livre de la sagesse, on contemplait notre salut. Et ça c'est le nom de Jésus. Son nom est salut. Voilà pour le début du texte, où il est dit « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même doit être élevé le fils de l'homme, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. » Voilà le rapport, ça c'est les deux premiers versets. Versets 14 et 15 du chapitre 3. Le verset 16 est magnifique. Ça résume tout. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique engendré, et complètement unique, c'est plus que fils unique. Fils unique engendré, lien unique entre Jésus et son Père, pour que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Voilà le but de l'incarnation. C'est le salut, c'est la vie éternelle. Verset 17. « Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour qu'à travers lui, par son action, par tout ce qu'il allait faire et dire pour nous, le monde soit sauvé par lui. » On se dit donc « Le jugement et Jésus, ça ne va pas ensemble. » Puisque Jésus n'est venu que pour sauver. Et à partir du verset 18, on va nous parler abondamment cependant de jugement. Alors, je pense que la clé, c'est de se dire que jugement, ça peut avoir deux sens. Tantôt c'est le jugement qui va déboucher sur une condamnation, et tantôt c'est le jugement qui est un discernement et qui est une mise en lumière de la vérité. Et ça va être la deuxième partie de ce texte. où il est dit, alors verset 19, avant verset 18, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, et celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du Fils unique engendré, du Fils de Dieu unique engendré. » Celui qui ne croit pas est déjà jugé, qu'est-ce que ça veut dire ? Le fait qu'il ne croit pas, c'est que lui-même a refusé Jésus. Donc, entre guillemets, il est condamné à ne pas connaître Jésus. Mais pourquoi il est condamné ? Il s'est condamné lui-même en refusant de croire. Tandis que celui qui croit, lui, n'est pas jugé, n'est pas condamné. Il contemple Jésus parce qu'il a choisi de contempler Jésus. L'important, c'est de croire dans le nom, nous dit le texte. Et je rappelle que le nom, ça veut toujours dire Dieu lui-même dans la Bible. Il n'y a qu'à aller voir un très beau passage. On ne va pas avoir le temps, mais vous irez lire 1 Roi 8, 29 sur l'importance du nom. Et la fin du texte, c'est pour expliquer le jugement discernement. Le jugement, c'est la mise en lumière de la vérité des cœurs. Le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres car leurs œuvres étaient mauvaises. Le mal et les ténèbres, ça va toujours ensemble. Alors que la vérité et la lumière aussi, ça va toujours ensemble. Et dans les derniers versets, c'est très beau parce qu'on a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois le mot lumière avec le mot vérité. Et le mot télèbre et le mot mal, ça n'est qu'une seule fois. Donc le texte rappelle, révèle, annonce que la lumière est venue pour l'emporter sur les ténèbres et que tous ceux qui le veulent vont sortir des ténèbres et vivront dans la vérité. On ne peut pas être caché devant Dieu, donc Dieu est lié à la lumière. Mais dans la lumière de Dieu, on n'est pas condamné. On a le discernement nécessaire pour refuser le mal et choisir la vérité. Sœur Claire, merci. Avec tout votre cœur, car je suis un Dieu de ton cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada